En 1998, le professeur Pernin initie des recherches à Aix-les-Bains et découvre dans les eaux thermales une amibe aux propriétés étonnantes. Willarsia Magna C2C Maki ou Willi a un rôle prépondérant dans la régulation et l'élimination d'une bactérie pathogène, la légionnelle. De cette découverte, un brevet est déposé en 2006 et il faudra attendre 2010 pour que les équipes d'Amoeba en récupèrent l'exclusivité. Suite à de nombreux tests sur cette amibe, Amoeba lui découvre et brevette de nouvelles propriétés, comme sa capacité à réguler de nombreuses populations bactériennes. De plus, certaines bactéries résistantes se servent d'autres amibes pour se multiplier. Willi est capable d'internaliser et supprimer ces amibes contaminés. Classé sans danger, Willi démontre une absence de toxicité, pathogénicité et d'écotoxicité. Grâce à une phase de recherche poussée, les équipes d'Amoeba ont créé un procédé révolutionnaire. La culture en suspension pour permettre une production industrielle de cet amibe. Le traitement de l'eau est un secteur en manque d'innovation. Depuis un demi-siècle, aucune substance alternative n'a été développée pour pallier aux biocides chimiques. Pourtant, l'efficacité de ces produits est réputée insuffisante et leur utilisation augmente les résistances bactériennes, comme pour les légionnelles. Cette faible efficacité entraîne une consommation importante avec des répercussions économiques sur les installations et des effets secondaires dangereux pour l'homme et l'environnement. Pour la première fois en 50 ans de traitement des eaux industrielles, Amoeba donne à l'industrie une alternative responsable. Validé lors d'essais terrain, le biocide Biomeba contrôle le niveau des bactéries, tant celles présentes dans l'eau que celles colonisant le biofilm. Par son efficacité, l'utilisation de notre biocide permet une réduction de consommation et des coûts annexes. Biomeba est également biodégradable et classé sans classe de danger pour la santé et l'environnement. Depuis des dizaines d'années, les fongicides conventionnels sont utilisés de manière intensive et quasi exclusive. Bien que leur efficacité soit indéniable, leur surconsommation peut entraîner des risques associés avec des résidus dans les récoltes et un impact sur l'environnement. L'Europe investit de plus en plus vers une démarche durable pour limiter les produits phytosanitaires. Néanmoins, le manque d'alternatives efficaces bloque cette transition. Suite à de nombreuses recherches et des essais en champ, Amoeba a développé un produit de biocontrôle préventif à partir d'amis blisés détenant de fortes propriétés fongicides et stimulant le système de défense des plantes. Son large spectre d'action lui permet d'atteindre des résultats remarquables sur une multitude de cultures et pathogènes. Ce niveau d'efficacité permet d'envisager une utilisation du produit seul ou en association avec certains fongicides conventionnels en dose réduite. Pour être commercialisé, un produit doit obtenir une autorisation de mise sur le marché. Un dossier regroupant les résultats de nombreux tests effectués est transmis aux autorités compétentes qui évaluent les potentiels risques. Cette révision peut prendre entre 2 et 4 ans selon le pays concerné. Une fois l'autorisation de mise sur le marché obtenue, Amoeba pourra démarrer la commercialisation et l'exportation de ces différents produits. Amoeba